La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. A la une de cette session d'information, les avocats du Burkina vont suspendre leur participation à toutes les audiences des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019. Ils vont aussi tenir une marche pour le respect de la justice et des droits humains le lundi 29 avril prochain. C'est une déclaration de l'ordre des avocats du Burkina Faso qui donne la nouvelle. Des précisions dans une poignée de secondes. Des agents de santé en spécialisation dénoncent le non-paiement des arriérés de leur bourse. A travers une déclaration, ils exigent des responsables de la formation, le sérieux et la rigueur dans la gestion des bourses et le virement des arriérés au plus tard fin avril 2019. Plus de précisions au début de ce journal. Enfin, c'est parti pour la cinquième édition de la caravane de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ. Afin de faciliter aux populations de la région des Cascades d'organiser des luttes autour de la culture du coton et de l'exploitation minière, la structure entend élever leur niveau de conscience militante et de lutte. Le président de l'ODJ, Gabin Corbego, nous en dira plus dans la page invité de ce journal. A toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour vous informer. Les avocats du Burkina Faso annoncent la suspension de leur participation à toutes les audiences des coups et turbinos sur toute l'étendue du territoire pour 96 heures allant du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019. Ils comptent également tenir une marche pour le respect de la justice et des droits humains le lundi 29 avril prochain. Apprentons d'une déclaration de l'ordre des avocats du Burkina Faso. Toutes ces décisions ont été prises au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce lundi 22 avril après que les avocats aient constaté l'interruption des audiences suite au mouvement des gardes de sécurité pénitentiaire. Pour les avocats, cette situation engendre une violation massive et indiscriminée des droits humains, surtout le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Ils accusent alors l'État dont le rôle est de prévenir les dysfonctionnements et les résoudre quand ils surviennent malgré tout. La suite du journal après cette courte pause. Je vous le disais en titre, les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation dénoncent le non-paiement des arriérés de leur bourse. Réunis au sein d'un comité de suivi, ils ont à travers une déclaration exigée du projet de formation des spécialistes Profos, entre autres le sérieux et la rigueur dans la gestion des bourses. Le virement des arriérés au plus tard fin avril 2019 et le retour au mois de paiement semestriel. Berard Sanon, signateur de la dite déclaration, nous en dit plus. Il a été joint par Danouma Ismaël Traoré. L'effet remonte depuis le 5 décembre 2018, où il y a eu notre secrétaire général, le ministère de la Santé, qui est sorti pour dire que désormais, les bourses devraient être payées mensuellement. Un comité a été mis en place et le comité est rentré en contact avec le ministère pour comprendre. Alors, ils nous ont fait savoir qu'il s'agissait d'arrêter le paiement de la bourse au paiement à l'année civile. Ce que les boursiers ont procédé, parce qu'à l'analyse, quand on a remarqué, avec cette nouvelle manière de payer, il y a beaucoup qui avaient des arriérés de bourse. On a fait savoir également au Profos qu'il y a les projets qui sont chargés de gérer la bourse. Et nous avions des arriérés et on a expliqué ça au ministère. Initialement, le ministère a refusé de reconnaître qu'il y a des arriérés de bourse. Après plusieurs échanges, ils ont reconnu qu'effectivement il y a des arriérés de bourse. Et le ministère a dit au Profos de faire le point pour chaque boursier, parce qu'ils aiment que tout le monde n'a pas des arriérés. Alors, ils ont dit qu'ils allaient faire le point et faire sortir une liste pour chacun. Et chacun va vérifier afin que le Profos corrige les arriérés d'avril 2019. Depuis le 5 mars jusqu'à nos jours, cette fameuse vie de planétation. Malgré que vraiment le comité a interpellé, le Profos a déjà reçu par rapport à cela. Vous avez parlé du changement du mode de paiement. En quoi le nouveau mode de paiement pose véritablement problème ? Et quelle est cette différence avec l'ancien mode de paiement ? Pour l'idée de Profos, à un manuel de procédure, il est clairement écrit qu'il paye la bourse semestriellement. C'est-à-dire que dès l'année demain qu'on va, chaque mois, dès la rentrée en octobre, le Profos donne 6 mois. Parce que le Profos nous a fait savoir que de la part du gouvernement burkinavien, ils reçoivent l'argent semestriellement. Donc en octobre, les gens reçoivent, en mai, les gens reçoivent et tout ce qui est fini. Donc c'est comme ça jusqu'au 5 décembre 2018. Voilà, c'est l'ancienne méthode de paiement des bourses. Donc ils ont décidé de payer maintenant par mois. Et donc c'est cette manière de faire-là qui a créé un ensemble de problèmes avec beaucoup d'arriérés au niveau des bourses. Pour dire que les bourses, en tout cas, leurs souhaits, afin que les projets puissent se respecter. Ce n'est pas ce qui parle effectivement du paiement du métier de la bourse. Les chrétiens du monde ont célébré dimanche la fête de Pâques. Une fête qui marque la victoire du Christ sur la mort et qui intervient après 40 jours de jeûne et de pénitence chez les fidèles catholiques. Samedi dernier, ils étaient nombreux à mettre le cap sur la paroisse cathédrale pour la veiller pascale à travers une messe. Retour sur cette célébration avec Tangatiri Zongo. C'est par des chants de louanges et d'allégresse que les fidèles catholiques ont célébré la résurrection du Christ au cours de cette veillée pascale. Une veillée marquée également par une célébration eucharistique. Allez, le brûlons-nous, c'est le contre-seigneur de notre vie. Et le règne comme l'univers, c'est la vie, maintenant et pour les siècles, c'est la vie. Le cardinal Philippe Drago a à cette occasion invité les fidèles à prier pour la paix au Burkina Faso avec la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes. Il les a par ailleurs invités à toujours être des défenseurs de la vie humaine. Au cours de cette messe, plus d'une centaine de personnes ont fait leur entrée dans la foi chrétienne ou confirmé leur foi à travers les sacrements du baptême, de la première communion et de la confirmation. Actualité hors de nos frontières au Mali. Au moins 12 militaires d'un camp situé près de la frontière mauritarienne ont péri dans une attaque terroriste attribuée à des gadis présumés ce dimanche 21 avril. Le commandant du poste et un capitaine de l'armée malienne a également été tué dans l'attaque. En mars dernier, une attaque contre un camp de l'armée à Dura, au centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso, avait coûté la vie à plus d'une vingtaine de soldats maliens. Cette théorie avait entraîné des manifestations des familles de militaires. Attaques terroristes toujours, mais cette fois-ci en Sri Lanka, où au moins 290 personnes ont été tuées et environ 500 autres blessées suite à des explosions dans plusieurs villes ce dimanche 21 avril. Des explosions y ont rétenti dans des hôtels et des églises en pleine célébration des messes de Pâques. Les autorités sri-lankaises ont annoncé l'interpellation de 24 suspects. Le porte-parole du gouvernement sri-lanka accusait un mouvement islamiste local d'être derrière ces attentats. Au Soudan, des responsables de la contestation ont annoncé avoir suspendu les discussions avec l'armée visant à transférer le pouvoir au peuple et ont appelé les manifestants à intensifier le mouvement. Le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Bourhan, a par ailleurs dans une interview affirmé ce dimanche avoir l'intention de donner le pouvoir au peuple et a promis que les militaires répondraient aux demandes de la population dans la semaine. Le chef du conseil militaire a aussi annoncé une saisie d'argent liquide au domicile d'Omar El-Bechir, destitué le 11 avril dernier. Selon ce dit, les membres de la police, de l'armée et des chargents de sécurité ont trouvé au domicile du président déchu 7 millions d'euros, 350 000 dollars et 5 milliards de livres soudanaises. Cela fait en tout plus de 65 milliards de francs CFA. En Algérie, c'est une vaste opération anticorruption qui semble en cours en effet. Quatre frères milliardaires à la tête d'une importante entreprise ont été arrêtés par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête liée aux conditions d'obtention de marché public. Très proche de la famille Bouteflika, ils ont fait partie, selon la presse locale, de ceux qui financent des campagnes électorales d'Abdoula Aziz Bouteflika. Des dizaines d'hommes d'affaires sont dans le collimateur de la justice algérienne. Un rapporte BBC et de son côté Reuters, qui cite la télévision d'État algérienne, annonce que l'ancien premier ministre, Ahmed Ouyaïa, et l'actuel ministre des Finances, Mohamed Loukal, proche tous, tous les deux, d'Abdoula Aziz Bouteflika, sont également visés par une enquête pour corruption présumée. Élever le niveau de conscience militante et de lutte des populations de la région des Cascades afin de les permettre d'organiser des luttes autour de la culture du coton et de l'exploitation minière. C'est l'objectif visé par l'Organisation démocratique de la jeunesse, Odéji, en entamant ce lundi 22 avril, la cinquième édition de sa caravane. Le président de l'Odéji, Gabien Corbeigo, nous en parle davantage dans cet entretien accordé à Idrissa Koumbem. Suivons plus tôt. L'Organisation démocratique de la jeunesse, Odéji, organise une caravane dans la région des Cascades. Qu'est-ce qui justifie la tenue d'une telle activité? C'est la cinquième édition de la caravane et elle va traverser les provinces de la Lérabat et de la Comoué et plus précisément dans cinq villages. Et disons que la caravane se déroule dans un contexte de crise sécuritaire, de crise économique, de crise alimentaire. Parce que cette année, il y a plusieurs millions de population qui sont touchés par le déficit alimentaire. Et aussi un contexte du développement des luttes, notamment des luttes qui sont développées par les luttes de coton et les offres ailleurs, qui viennent à l'est du Burkina qu'à l'ouest. Et la région de l'ouest est beaucoup plus en avance au niveau du développement des luttes de coton. Donc autour de la question de la transfert dans la gestion des organisations qui viennent, mais aussi le relèvement du prix d'achat du kilogramme de coton à 500 francs. Donc c'est dans un tel contexte que nous avons organisé une telle caravane. Quelles sont les thématiques à aborder au cours de cette caravane ? Le thème est suffisamment évocateur. Il est le suivant. Avec détermination et fermeté, poursuivons la lutte pour la valorisation de la force du travail en campagne afin de combattre véritablement la pauvreté en milieu grave. Donc c'est au cours de ce thème que les différentes activités de la caravane vont se mener. Quel est l'objectif principal de cette édition ? L'objectif principal c'est de renforcer les capacités organisationnelles de nos structures, élever la conscience militante et la conscience de lutte à des militants sympathisants afin qu'elles puissent mener des luttes conséquentes, des luttes organisées autour des plateformes. Donc notamment dans cette région-là, c'est la lutte autour de la question du coton, mais aussi la lutte autour de l'exploitation de l'or, donc de l'entraillage. Donc à terme, notre ambition est que les structures fortes puissent pouvoir porter des luttes. Ça peut permettre de rélever le prix d'achat du coton afin que les producteurs du coton puissent vivre dignement sur le travail. Au lieu que cela profite des exploitants ou des bureaucrates qui ont complicité avec des responsables associatifs ou des responsables de groupements paysans qui exploitent les cotonculteurs. Donc notre souhait est que la production du coton puisse profiter d'abord aux producteurs du coton, mais aussi que les régimes générées puissent participer au développement de la nation boulogne. Rélativement à l'augmentation du prix du coton, le gouvernement vient d'annoncer une augmentation de 15 francs sur le kilogramme. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Comme on l'a dit, je suis dans le langage courant et je ne suis pas arrivé, pas du tout arrivé, parce que les paysans ont réussi eux-mêmes avec l'appui de certains cadres donc à pouvoir faire monter une structure de prix, c'est-à-dire une structure de 100 hectares. Si on va calculer toutes les dépenses, on va y inclure évidemment la force de travail du paysan et toutes les dépenses qu'on a. Pour que les paysans puissent, comme je l'ai dit, vivre réellement dans ces régimes du coton, il faut les régimes de prix jusqu'à 500 francs. C'est là qu'ils pourront sentir une augmentation du prix du paysan. L'esprit de France arrête toujours largement en bichasse, donc des attentes. Gabin Corbéo, merci. Je vous en prie. Voilà cet entretien, mais fin à cette édition du journal sur Radio Liberté. La partie technique était assurée par Thiona Sanogo. Merci pour votre fidélité à l'écoute de la 92.8 FM, la voix citoyenne. Sous-titrage ST' 501